Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de Josette et Colette. Alors aujourd'hui Josette, nous allons nous attaquer à un roman historique, Trois filles en colère. Cette histoire est un roman qui s'ouvre comme une valise pleine de secrets. Des photos d'archives, des cartes, des donnes de journal intime ainsi que des lettres. Celle que s'envoient, par-delà les frontières, trois jeunes femmes emportées par la tourmente de mai 68. Mais qui est l'auteur de ce très beau roman Colette ? L'auteur est Isabelle Pandazopoulos, qui est née en 1968 d'un père grec et d'une mère allemande. Devenue professeure de lettres, sans doute pour le plaisir de partager sa passion des livres et de la lecture. Évidemment. Elle a toujours enseigné dans des zones dites « difficiles » avant de se spécialiser pour travailler auprès des adolescents en grande difficulté. Puis d'élèves en situation de handicap mental. Depuis trois ans, formatrice à la SEPE, elle consacre le reste de son temps à l'écriture et à l'animation de ses ateliers. Et de quoi parle-t-il précisément ce livre Josette ? Trois filles en colère retrace la fille de trois jeunes filles après la seconde guerre mondiale. Magda, qui habite à Berlin-Ouest et qui espère retrouver sa famille, qui vit de l'autre côté du mur. Suzanne, qui étouffe dans sa famille bourgeoise. Ainsi que Cléomena, qui tente de gagner sa vie de servante avec des rêves de lecture et d'université, dans son pays écrasé par la dictature, la Grèce. Elles partagent toutes la même révolte contre la société, la politique de leur pays. Amour, amitié, rencontre et sentiments se mêlent à un mélange de haine, de guerre et de combat, comme dans la vie de toute famille. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Dis-nous, ça nous intéresse ? C'est une histoire originale et émouvante. Le livre peut être difficile à lire à cause des différents personnages, lieux, histoires qui s'entremêlent. Mais on a envie de connaître la suite des aventures de ces jeunes filles à qui on s'identifie, et avec lesquelles on découvre la vie adolescente dans une Europe meurtrie par les bombes.